On se retrouve aujourd'hui avec Galaxy Convoi, donc Optimus Prime de Cybertron. Donc ça reprend un camion tout simplement en termes de design, donc forcément orienté Cybertron, donc assez futuriste. Vous avez comme ça les gyrophares, le devant du camion, le pare-choc, double estu à l'avant, pareil comme à l'arrière. Sa remorque est en fait constituée de deux canons, plus deux autres plus petits additionnels. Là on a derrière de la remorque. Déjà un beau morceau, alors ce qui choque malheureusement d'entrée, c'est ça, la tête, il n'y a aucune trappe au-dessus. Bon voilà, c'est ça le gros souci. Vous allez pouvoir faire un petit mode alternatif. Donc vous écartez les panneaux sur le côté. Ça fonctionne en fait sur un système de charnière, puis après ça va pivoter. Le canon, vous allez pouvoir le placer dans son logement. Ça fait quand même une bonne envergure. C'est quand même assez impressionnant de ce côté-là en termes de taille. On va séparer la remorque. Donc en fait ça va se déclipser. Voilà. Parce qu'en fait vous avez ici deux emplacements pour pouvoir que les picots puissent se mettre et ainsi verrouiller. Sur le camion vous avez donc les canons. Donc on va les enlever et comme ça on a accès juste à Optimus. Et là on le retrouve avec un essieu arrière seulement. Donc c'est assez grand malheureusement. Mais bon finalement ça ne choque pas trop au final cette partie. Concernant la remorque, vous allez pouvoir passer en mode alternatif. Et l'utiliser comme un gros canon, tout simplement, une batterie de soutien. On ouvre. On va faire pivoter. Je tourne le tout. Je rabats ça devant. Maintenant, les canons, vous allez pouvoir comme ça les soulever et en haut les faire pivoter. Comme cela. Et après voilà, on pourra placer le robot tout simplement derrière. Concernant la transformation d'Optimus. Donc vous allez faire descendre les jambes, comme cela. Les séparer un petit peu. Parce que vous avez des picots qui en fait les permettent de bien les tenir. Vous rabattez cette partie. Donc là vous pouvez voir, hop, vous avez la matrice qui est cachée. Donc les barrières, on les rabat devant. Pour former le torse. Vous prenez l'avant du camion. Vous le séparez. Enfin la cabine. On tire un peu sur les bras. Donc ça vous avez la cabine qui va se transformer en épaule. Pareil de l'autre côté. En fait ça se décale, c'est sur un deux axes. Ensuite, cette partie va permettre de verrouiller. Comme cela. Les bras, on va les tourner. Là on voit qu'on a les mains. Donc avec malheureusement, on va quatre doigts attachés. Ensuite, concernant la tête. Alors, on va derrière. Et vous avez une tirette. Juste à la pousser. Et comme ça la tête d'Optimus sort. On finit par les pieds. Et c'est sur un système un peu de ressort. On va se mettre comme ça. Vous verrez mieux. Vous voyez. On rabat derrière. On tire encore un petit peu. Voilà. Comme cela. Et on a notre galaxie qu'on voit. Niveau articulation. On a les épaules, les coudes. Une petite rotation. Comme je vous ai montré, les mains. La tête pivote. Les jambes. C'est pas mal. On est bien placé. Des écartements aussi. Des genoux. Des genoux. Donc. Assez bien placé. Niveau amplitude de mouvement. Même s'il est un petit peu barraqué. On va commencer la fusion avec le super mode. Donc on prend cette partie-là qui était les petits canons. On va vous les séparer. On reprend les jambes d'optimus. On fait basculer comme cela. En fait, ça va lui former ses nouveaux pieds. Donc il a déjà gagné quelques centimètres. Ensuite, vous prenez ceci. Donc vous voyez, vous avez un locto ici. Et puis après, vous avez une nouvelle attache. Il y a juste à clipser. Comme cela. Le canon, on va lui faire faire une petite rotation. Pour être bien en joue. Vous avez ici les attaches qu'on va ouvrir. Ça permet en fait de bien le faire tenir. Vous avez des guides qui sont ici. Pour cette partie-là. Vous refermez. Comme ça, ça lui verrouille le jackpack. Concernant la tête, on va la tourner. Ici, vous voyez, vous avez une petite barre. Quand on la tire vers l'arrière, ça va activer son masque. Quand on ne perd pas la tête. Comme cela. Et les oreilles. Concernant ce mode-là. Il y a deux écoles. Les canons au-dessus. Voici l'autre mode. Donc personnellement, je le préfère. Canons en bas. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'il tient ses armes. Et qu'il est prêt à faire feu. Alors également, vous avez ici, sur le canon, qu'on va pouvoir le désolidariser. Ça va lui servir d'armes de poing. Avec toujours pouvoir tirer le missile. Vous avez un picot qui va permettre, comme ça, parce que comme il a un trou dans la main, de bien le centrer et bien lui faire tenir l'arme. Alors, chose qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas ouvrir en grand totalement à vers l'arrière. Mais bon, on y a quand même accès. Pour pouvoir entrer la matricule. Pour pouvoir entrer la matricule. Après, il s'est acharné dessus. Vous pouvez l'enlever. Si ça veut bien faire la mise au point, ça c'est autre chose. Voilà. Donc comme ça, il peut la tenir dans ses mains. Tout simplement. Qui dit si Bertrand dit clé. Alors, ça va permettre en fait d'activer les armes. Déjà ici, vous avez... Alors normalement, ça fait lumière et son. Simplement, pour ne pas prendre de risque avec les piles qui coulent, je les ai enlevés. Ici, vous avez le logement qui est là. Il y a juste à bien la placer. Et voilà. Donc là, ça s'ouvre. Et normalement, toujours pareil, le bruit d'un tir avec la lumière. Prenez la clé. Vous la placez. Et là, vous avez les canons latéraux qui se séparent. Pareil, ça va pouvoir tirer. Bon alors là, ils sont un peu asthmatiques. Le plastique, finalement, on n'a pas l'impression que le rouge et le bleu, ça a l'air un peu cassant. Mais non, 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 c'est bien costaud. On a franchement un beau jouet grand et puissant. Vous pouvez vraiment le manipuler et prendre du plaisir avec. Et quels que soient ces modes, ils sont tous réussis. Ce qui est quand même assez rare. Niveau fusion, vous pouvez aussi le mettre avec un Leo Breaker ou un Wing Saber. Je vous laisse sur cette image. Et puis on se retrouve à une prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada